La célébration du 8 mai 1945, 68e anniversaire cette année, une page noire dans les annales du colonialisme français dans toutes les villes algériennes, et en particulier Steyf Galma et Kherata devenus le symbole de la résistance et des appels à l'indépendance. Au moment où la France et ses alliés fêtaient leur victoire sur l'Allemagne nazie, 47 000 Algériens se faisaient froidement assassiner. La défaite du Troisième Reich, la victoire des alliés et l'Algérie qui retrouve le chemin de la contestation. Si en France et dans le monde entier le 8 mai 1945, on célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Algérie, c'est une journée ensanglantée qui est commémorée dans toutes les villes algériennes et en particulier à Steyf Galma et Kherata, devenus depuis ce jour-là le symbole de la résistance et des appels incessants à l'indépendance. Le 8 mai 1945 fut un mardi pas comme les autres. Des milliers de civils algériens désarmés ont été massacrés pour un seul tort, celui d'avoir demandé l'indépendance de leur pays. Pour la France, le 8 mai a été la fin d'une guerre, mais pour les Algériens qui ne venaient en ce jour qu'exprimer leur désir de liberté légitime, ce fut la fête dans l'atrocité de la colonialisation et de l'impérialisme français. La France coloniale avait oublié ce jour-là que 150 000 Algériens s'étaient engagés pour contribuer à sa libération. La veille de la commémoration du 68e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidins, Saïd Abadou, a annoncé que l'organisation comptait soumettre une initiative aux organisations internationales des anciens combattants pour la condamnation du colonialisme français en Algérie. C'est-il un lieu phare de la commémoration des commémorations du 8 mai 1945 abrite plusieurs programmes riches. Et avec nous, pour nous en dire un peu plus, elle est sur place, notre collègue Nolouda Bouzgaou. Nolouda Bouzgaou, bonsoir. Nolouda Bouzgaou, c'est-il, je le disais, une des trois villes avec Galma et Kharata qui ont subi les affres du colonialisme, surtout un certain 8 mai 1945. Dès le 1er mai dernier se poursuivront jusqu'au 11. Plusieurs manifestations sont portées sur le programme de cette année. Celles qui ont déjà eu lieu ont beaucoup plus trait à des séminaires et aussi à des expositions photos autour des affres du 1er mai, plutôt du 8 mai 1945 et aussi au lancement du demi-marathon Sahal Bouzid. Demain, donc le jour J, nous assisterons à partir de 9h30 au lancement d'une marche pacifique qui rappelle justement celle du 8 mai 1945. Aussi plusieurs événements culturels auront lieu, à savoir le salon philatélique, le salon du livre, aussi le salon du film documentaire. Et donc la soirée sera clôturée par une opérette intitulée La Symphonie de l'Espoir et ce, pour marquer le 50e anniversaire de l'indépendance. Merci Nolouda Bouzgaou. Je rappelle que la 68e commémoration des événements de Steve Galmar Kharata, les festivités officielles, ont lieu cette année à Mostaganem. L'occasion pour nous d'évoquer et de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance du pays. Si Abdelhamid en fait partie, il raconte au micro de Sofia Chouban son témoignage des moments difficiles passés dans les maquis des Ores, ensuite dans les geôles coloniales. Il est miraculeux de voir marcher, sourire et parler encore, celui qu'on appelait dans le maquis Siabdelhamid. Un Algérien, fils d'un commerçant chawin né en 1902 à Rofi, qui s'engage à l'âge de 18 ans dans la cause nationale. En 56-57, moi j'étais en 56, il y avait pas mal d'attentants, on était 5, parce que c'est par cellule. On a chaque 5 bonhommes, il y avait plusieurs, mais on n'en pratique pas 5. Et moi j'avais une maison en ce temps, mais le stock de bombes et tout ça, et on fait des attentats. Aujourd'hui, Ammar Garfi frôle ses 78 ans et nous rappelle qu'il aimait avant tout sa petite ville Batna. L'enfant de Batna a été cet homme courageux, détaché et affable, cet ancien existant. Nous a guidés vers des lieux où se sont allumées les premières étincelles de l'action armée, de ceux qu'on appelait les Fidaïyines. C'est Mohamed Fidaï, Nisib, c'est lui qui m'a enrôlé dans le rôle Fidaïy. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et puis chacun a un groupe. Ou un groupe, un indien groupe, j'étais responsable, on a travaillé ensemble. On a fait plusieurs, on a fait des attentats ensemble. On a fait des pièges, des pièges avec le Fakharic. On a fait des pièges, on a fait des pièges dans un sable militaire avec lui. J'étais commerçant, je vendais des légumes à côté du magasin de C. Abdelhamid Garfi. Il venait d'ailleurs s'approvisionner chez moi. C'est comme ça que notre relation est née. Contacté en 1956 par les commandos d'action urbaine, Siab El Hamid entreprend dès lors une série d'attentats avec ses compagnons d'armes et ferme brusquement son petit commerce. Il est affecté dans la même année comme secrétaire de feu colonel Hachoukdarj. Et en 1958, il part dans un convoi d'acheminement d'armes vers la Tunisie avec un groupe de 175 Moudjahidines. J'ai fait peut-être six choses où j'ai fait la prison de Batran, la prison de Batran, la prison de Lombes, la prison de Constantine, la prison de Sikda et la prison de Sétif. Et puis ils nous ont envoyé, j'ai fait, parce qu'ils m'ont condamné à trois heures de prison, à la courte. Et puis quand je suis sorti, ils m'ont pas laissé sortir comme ça. C'est le deuxième bloc qui m'a amené. Ils m'ont mis dans un puits, c'est là-là, un puits comme d'être mort. Amar Ghirfi, d'Issyad El Hamid, sera libéré en 1961 et reprend sa vie en main. Il décide, avec son frère, d'ouvrir en 1963 une librairie, puis commence son premier travail d'imprimeur et s'attire la sympathie des Auréciens à partir de la parution des premiers bulletins de vote d'une Algérie indépendante. Merci.